La rotation est une chose drôle, pas dans le sens marrante, mais plutôt du genre étrange. Non seulement tu ne peux pas la sentir, mais toutes les choses la suivent. Des galaxies aux atomes, l'univers nous fait tourner. Étrangement, il a été plus difficile de prouver que la Terre tourne sur elle-même que de prouver que la Terre tourne autour du Soleil. En 1610, Galilée, le père de la science expérimentale, a fourni la première preuve que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Galilée a montré dans son télescope que Vénus passait par des phases comme la Lune. La seule conclusion possible était que Vénus tournait autour du Soleil. Affaire classée, les planètes tournent. Mais ce n'est que 241 ans plus tard, le 31 mars 1851 pour être exact, que Léon Foucault a prouvé que la Terre tournait elle aussi. Foucault a installé un pendule géant au plafond de 67 mètres de haut du Panthéon à Paris. Cela fait beaucoup de paix. Une foule de scientifiques et de journalistes observaient le sol tourner sous le pendule géant. « La Terre tourne ! » crièrent-ils alors. CQFD. Un autre aspect étrange de la rotation est que, bien que la Terre tourne à une vitesse constante, la surface de la Terre se déplace à des vitesses différentes selon les latitudes. Il en va de même pour chaque planète et chaque étoile. À l'équateur, la surface de la Terre se déplace plus rapidement, à 1670 km heure. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui n'est que de 1225 km heure. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord ou sud, à 45 degrés de latitude, la Terre tourne à 1180 km heure. Si tu es au pôle nord ou sud, il te faudrait 24 heures pour faire un seul tour sur toi-même. Et ce serait en plus à la fois ennuyeux et froid. L'un des résultats de ces vitesses de rotation différentielles de la Terre est qu'elles créent des ceintures et des bandes, non seulement dans l'atmosphère, mais aussi à la surface de la Terre. Jupiter, bien entendu, est célèbre pour les ceintures et les bandes dans ces nuages, causés par la rotation rapide de la planète géante à environ 45 000 km heure. Les ceintures et les bandes à la surface de la Terre sont moins connues, mais nous en avons aussi. Nous avons de la glace blanche aux pôles nord et sud, et entre les deux pôles, il y a une alternance de ceintures et de bandes de désert de sable sec et de végétation verte humide. Cette géographie essentielle est particulièrement visible lorsque l'on regarde la Terre tourner dans l'espace. Les agences spatiales utilisent la rotation différentielle de la Terre à leur avantage. Elles lancent leurs fusées aussi près que possible de l'équateur. La NASA utilise Cap Canaveral, près de la pointe sud de la Californie, et l'ESA, l'agence spatiale européenne, utilise le centre spatial de la Guyane, en Guyane française, en Amérique du Sud, presque exactement à l'équateur. Comme le sol sous une fusée près de l'équateur tourne à une plus grande vitesse, cela donne à la fusée une impulsion dans l'espace que les sites de lancement près des pôles ne peuvent pas fournir. On cherche toujours à économiser du carburant, tu vois ? En parlant de Jupiter, comme je l'ai fait il y a environ trois paragraphes, l'axe de rotation de la grande planète est encore moins incliné que celui du Soleil. Le Soleil est incliné à un angle d'environ 6 degrés, alors que Jupiter est incliné de 3 degrés seulement. Jupiter se tient presque parfaitement droit, ce qui, combiné à la grande vitesse à laquelle Jupiter tourne, sa journée entière dure moins de 10 heures. Cela fait de Jupiter un gyroscope géant. La stabilité gyroscopique de Jupiter, combinée à son énorme gravité, confère une stabilité à l'ensemble du système solaire. En d'autres termes, Jupiter empêche les facteurs de chaos de perturber les orbites des autres planètes. Si Jupiter ne tournait pas comme un gyroscope stable, le système solaire n'aurait jamais pu rester intact pendant les milliards d'années qu'il a connus. Les systèmes solaires des exoplanètes montrent des signes de chaos dans leurs orbites. Ils pourraient utiliser un gyroscope comme Jupiter pour les maintenir ensemble. La rotation est le véritable héros ici. Quant au Soleil, sa rotation différentielle a un effet important sur l'activité des taches solaires. Les taches solaires sont des points ou des taches qui apparaissent parfois à la surface du Soleil, généralement à des latitudes moyennes dans les hémisphères nord et sud du Soleil. Lorsque l'activité des taches solaires augmente sur le Soleil, les taches solaires commencent à se rapprocher de l'équateur. Peu de taches solaires sont visibles près des pôles. Avec la rotation différentielle, les gaz à l'équateur du Soleil se déplacent plus rapidement que les gaz au pôle de celui-ci. Ce mouvement différentiel des gaz tord les lignes de champ magnétique dans le Soleil, ce qui provoque leur rupture. Les taches solaires sont des éruptions magnétiques qui s'élèvent à la surface du Soleil, projettent des gaz électrisés loin dans l'espace et émettent un rayonnement ultraviolet très intense, souvent en direction de la Terre. Wow ! Rassure-toi, la rotation différentielle de la Terre nous protège. Non seulement la Terre tourne de manière différentielle à sa surface, mais aussi en son centre. Les études des relevés sismiques des ondes de choc des tremblements de Terre indiquent que le noyau métallique de la Terre tourne légèrement plus vite que la surface de notre planète. Les scientifiques pensent que la rotation différentielle du noyau métallique de la Terre au sein du liquide métallique qui tourne plus lentement crée la magnétosphère qui part des pôles de la Terre et s'étend loin dans l'espace. Cette magnétosphère protège la Terre des gaz électrisés provenant du Soleil. Vive la rotation ! Au loin ! Le méga-séisme de 9.0 en 2011 au large des côtes du Japon a réorganisé la masse de la croûte terrestre et a provoqué une accélération de la rotation de la Terre. La journée a raccourci. Pas beaucoup plus court, 1,6 millionième de seconde. Mais nous sommes habitués à voir la rotation de la Terre ralentir. La rotation de la Terre, sous l'action de la marée due à l'effet gravitationnel de la Lune sur les océans, draine l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, ce qui entraîne un ralentissement de la planète. Chaque jour devient plus long, environ 2 millième de seconde de plus. Eh bien, je dois encore ajuster ma montre. Les années bisextiles, nous le savons tous, sont celles où nous avons un jour au calendrier tous les 4 ans, le 29 février, pour redresser la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil, qui dure 365 jours et un quart. Mais les secondes intercalaires sont ajoutées aux horloges de temps à autre pour les synchroniser avec le ralentissement de la rotation de la Terre et permettre de rattraper le retard. Comme si la Terre se souciait de nos montres. 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis 1972. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016 et a fait afficher aux horloges 6h59, 60 secondes PM. Oui, je ne l'avais pas remarqué non plus. Mais la rotation de la Terre s'est accélérée de manière inattendue ces derniers temps. Normalement, il faut 86 400 secondes à la Terre pour effectuer une rotation, mesurée par un ensemble d'horloges atomiques situées dans différents endroits de la planète et coordonnées par un service spécial à Paris. Oui, on paye des gens pour ça. Le 19 juillet 2020 a été le jour le plus court jamais enregistré, soit 1,46 millisecondes de moins que les 86 400 habituels. Nom de Dieu ! Si cela continue encore pendant 5 ans, ils devront peut-être ajouter une seconde intercalaire négative pour synchroniser nos horloges avec la rotation croissante de la Terre. Les ordinateurs et les satellites ne vont pas aimer voir leurs horloges affichées, 1er janvier à zéro heure, et on dit que le temps ne peut pas reculer. Au moins, la Terre ne s'est pas mise à tourner à l'envers ou à s'arrêter complètement de tourner. Ce serait catastrophique ! Tout s'écraserait en avant à la vitesse différentielle de rotation de la Terre. Pourtant, c'est ce qui semble être arrivé à la planète la plus proche de la Terre, Vénus. Vénus tourne très lentement en arrière, en rétrograde, et c'est très inhabituel. Comment cela se fait-il ? Il existe plusieurs théories pour expliquer pourquoi Vénus tourne en mouvement rétrograde, alors que toutes les autres planètes tournent en mouvement prograde, c'est-à-dire en avant. Les liquides à l'intérieur d'une sphère en rotation, comme une planète, ont beaucoup d'inertie. C'est pourquoi, lorsque tu sors un œuf du réfrigérateur, par exemple, et que tu essayes de le faire tourner, il ne tourne pas. Le liquide à l'intérieur reste immobile. Son inertie résiste à la tentative de le faire tourner. Cependant, si finalement, après de nombreux tours, tu parviens à faire tourner l'œuf cru, il sera difficile de l'arrêter de tourner. Si tu le prends et le reposes, l'œuf recommence à tourner. Parce que l'inertie du liquide à l'intérieur continue d'avancer. Tu as seulement empêché la coquille de tourner. Quelque chose comme ça a pu arriver à Vénus. Attends une minute. Vénus ? Backspin ? Tennis ? Hum, je pense qu'il y a un lien ici, quelque part. Nous savons que sur la planète Vénus, un jour est plus long qu'une année. Il faut plus de temps à Vénus pour faire une fois une rotation lente vers l'arrière qu'il ne lui faut pour faire une fois le tour du Soleil. Mais Vénus ralentit de façon spectaculaire, de 6,5 minutes au cours des 25 dernières années. S'il y a encore du liquide à l'intérieur de Vénus et que le mouvement se poursuit, nous pourrions voir Vénus arrêter complètement de tourner à l'envers et recommencer à tourner vers l'avant. Allez Vénus, fais comme tout le monde ! Cette histoire de rotation rétrograde et prograde est assez mystérieuse. Il semble que tout a tendance à tourner dans un mouvement prograde. Si tu mets ta main droite en boule et que tu lèves ton pouce pour indiquer le nord, puis que tu recourbes ton poignet vers toi, tu effectues un mouvement prograde. Tes doigts du côté gauche de ta main se déplacent vers toi. Les trous noirs, les systèmes solaires, les galaxies, les atomes, les étoiles, etc. semblent tous tourner de manière prograde, selon l'angle sous lesquels on les observe. Les expériences menées aux grands collisionneurs de Hadron indiquent que les particules subatomiques tournent vers la gauche, de manière prograde. Il semble donc que nous soyons dans un univers à gauche. Alors, pourquoi est-il si difficile de trouver un ouvre-boîte manuel ou un mètre ruban pour gaucher ? Je n'en sais rien, c'est un vrai mystère.